Voilà déjà une vingtaine de jours que les lecteurs du monde entier peuvent lire le livre Sper du Prince, Harry, dans lequel ce dernier revient sur sa vie passée au sein de la famille royale britannique. De nombreux internautes et plusieurs célébrités ont donné leur avis sur cet ouvrage, à commencer par « Faire la bruit », qui n'est pas parvenu à mettre tout le monde d'accord sur Instagram. Mais à part cette chanteuse, il y a une personnalité publique qui était attendue au tournant après la publication de ses mémoires et il s'agit de Meghan Markle. La duchesse de Sussex n'a pas réagi ou commenté la sortie du livre, de son époux, comme certains fans de la royauté anglaise l'auraient imaginé. Au lieu de cela, la maman d'Archie et de Lily Bay préfèrent rester dans l'ombre, comme pour laisser son mari prendre toute la lumière depuis ses multiples révélations écrites. Mais le lundi 30 janvier, nos confrères du Daily Mail ont assuré que Meghan Markle serait, en privé, ravie que de nombreuses affirmations précédemment dissimulées, et publiquement, préjudiciables sur le comportement du prince William, en particulier la prétendue attaque physique contre Harry, pendant son séjour dans la famille royale, aient été rendues publiques. Une façon de mieux négocier la présence d'Harry au couronnement de son père ? Le Daily Mail a également ajouté que les initiés à la royauté anglaise craignent désormais que, le rare silence de Meghan soit motivé par une raison bien plus infâme, en précisant, à contrario, qu'ils n'estiment pas que cela pourrait traduire une désunion entre les Sussex. Comme l'explique le média anglo-saxon, face au fait que l'épouse du prince Harry se tient à l'écart de la bataille publique autour du livre Sperre et ne fait aucun commentaire sur son contenu, la famille royale pourrait s'inquiéter de la possibilité que la duchesse s'érige en courtier de pouvoir dans les négociations probables à venir entre Harry et son père, le roi Charles, concernant sa présence éventuelle au couronnement du monarque, prévu le 6 mai prochain.